Bonsoir, bonsoir. C'est une vraie chance pour moi d'être ici ce soir parce qu'on n'a pas souvent en effet l'occasion de parler de poésie devant une si belle salle. Je suis d'autant plus ravi de vous parler de poésie ce soir que j'entends beaucoup dire derrière moi qu'il n'y a plus de grands artistes, de grands poètes en France et si évidemment il reste des grands poètes en France. Du coup ce soir j'ai décidé de vous en présenter un à travers son utilisation tout à fait exceptionnelle des plus belles figures de style de la langue française. Alors on m'a souvent accusé de vous vouloir mettre en avant mes propres textes. Non, je vais vous présenter un vrai artiste, un vrai poète qui s'appelle Morsail qui vend difficilement ses poèmes au plus à clients cours. Donc place à la poésie, place à Morsail. Morsail nique sa race, on s'en bat les couilles, nique Skyrock, nique les pédés de fachos, nique sa mère, les bâtards qui nous boycottent. Nous on est boycottés par des pédés de bâtards. Alors je vous laisse un petit temps pour rentrer dans l'univers de l'artiste. Alors le titre de l'oeuvre, on s'en bat les couilles, je veux dire par là que le titre de l'oeuvre c'est on s'en bat les couilles. Déjà ici Morsail fait preuve de toute son utilisation éclairée de la licence poétique puisqu'il orthographie on s'en bat les couilles, S'en, B A 2 L E les couilles. Alors il peut y avoir différentes interprétations à ça. Est-ce que Morsail s'en bat les couilles, je ne sais pour quelle raison dans du cellophane. Est-ce que Morsail emballe les couilles comme moi j'irais emballer une fille. Est-ce que Morsail veut témoigner par là son soutien pour le projet de loi du mariage pour tous. Bon ben vous vous ferez votre avis sur la question. On va commencer par une première figure de style qui est une nana collute. Alors une nana collute, c'est une figure qui consiste en une rupture de la cohésion syntaxique. Cette rupture permet de provoquer un effet de surprise. Par exemple, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on bicrave au plus à Kiki, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon vous avez tous vu l'anana collute. Moi et S.R.F. on s'en bat les couilles. Alors faites attention aussi, il y a une qualité de rime tout à fait exceptionnelle tout au long du poème. C'est pour mes poteaux, tous les mecs qui galèrent, tous les mecs en as qui guettent la misère. Alors certains mots peuvent vous être étrangers, c'est normal. Morsail est un érudit donc on comprend pas tout, donc ne vous inquiétez pas. Alors on va passer à une deuxième figure de style qui est une anaphore. Une anaphore, c'est une figure qui consiste à commencer des vers par un même mot ou un même groupe de mots. Cette figure permet de donner du rythme, permet d'insister sur le mot ou permet d'insister sur une obsession. Et là j'attire particulièrement votre attention. « Nique sa mère les bâtards, nique sa mère les fachos, nique sa mère les catins. » Donc obsession toute euditienne. « Nique sa mère les blindés qui pensent qu'à leur gueule, qui pensent pas à la pauvreté. » Alors est-ce que dans la salle il y a des blindés qui pensent qu'à leur gueule, qui pensent pas à la pauvreté ? « Oui monsieur ? Eh bien, sache que nique ta mère bâtard, on va tous t'enculer. » « Ces morçailles truandes de la galère que tu ne connais, opus à Cliancourt, porte de Kiki, on va vous baiser. » « Avis aux amateurs. » « Ces morçailles poteaux, c'est pour tous mes poteaux, tous les mecs enfermés, tous les mecs qui vendent du chip dans les quartiers, pour tous mes gars, mes gars, mes gars, mes bros, mes gars... » « Bon là, je pense que tout le monde a vu la pause, Yopes. » « Les mecs qui m'ont acheté mes t-shirts et mes CD. » Alors on arrive maintenant à la partie du poème qui parle du thème principal de l'œuvre de Morçailles. J'entends bien évidemment parler de l'amitié. « Avec les dédicaces. » « C'est pour mes poteaux, les handicapés. » « C'est pour mes poteaux, les mecs des quartiers. » « Aucun lien de cause à effet. » « C'est pour les gars qu'insultent les putes sur les Champs-Elysées. » « Parce que qui dit grand artiste dit bien évidemment grande cause. » Alors je passe rapidement sur les parties les moins riches du texte pour en arriver à l'œuvre, à la pièce maîtresse de l'œuvre de Morçailles qui est une ellipse. Alors une ellipse, c'est une figure qui consiste à omettre volontairement les éléments logiquement nécessaires à l'intelligence du texte. Et si je prends cette définition stricto sensu, je pense qu'on a face à nous la plus belle ellipse de toute la langue française. Attention, accrochez-vous. « Place aux milliardaires. » « Vahem. » « Truant de la galère. » « Zarem. » « Morsail. » « 7-7. » « Seine-et-Marne. » « Drap. » « 37 gros. » « Truant de la galère. » « Opus Aclianco. » « Ambiance tag et ghetto. » « Truant de la galère. » « Street ghetto. » « Les élites du rap. » « Je crois que tout est dit. » « Merci. »